Bon les amis, je suis ultra contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Comme les fêtes de fin d'année approchent, la période que j'adore, je me suis dit pourquoi pas vous donner des idées de cadeaux, des cadeaux éthiques avec petits budgets. Parce que oui, les fêtes ne sont pas synonymes de dépenses excessives et de surconsommation, tout ça. Noël, je pense que c'est important de savoir qu'à la base c'est des attentions et pas forcément des cadeaux. C'est la magie d'être en famille, l'amour, tout ça. Les petits gestes devraient plus compter, mais on en arrive à des stades où on est dans une société de surconsommation et donc Noël égale cadeau et acheter, acheter, acheter. Et c'est pas ça qu'on veut. Bon je parle de cadeaux de Noël parce que les fêtes de fin d'année approchent mais évidemment c'est des cadeaux qu'on peut faire à toute période de l'année pour des anniversaires, tout ça. C'est parti ! Bon tout d'abord, comme première idée, il y a le fémain. El famoso ! Je trouve que les cadeaux fémain c'est tellement génial. Tu sais que la personne elle a pris du temps à le faire et donc c'est pas une commande que t'as fait à 23h sur Amazon. Je sais pas, moi je trouve ça tellement plus touchant et attentionné. Première idée avec le fémain, un cadeau que j'avais fait à mes deux meilleurs amis pour Noël il y a deux ans maintenant, c'était un bocal avec 52 petits papiers à l'intérieur. Et donc chaque semaine, elle piochait un papier avec une petite phrase, un souvenir, une blague, des choses ultra positives pour bien me faire commencer la journée. Bon j'ai fait 52 papiers mais tu peux en faire 365, un par jour, ou juste 12, un par mois. Si tu veux tu peux même faire ça sous la forme d'une boîte que tu décores et tu mets 12 enveloppes à l'intérieur et une fois par mois la personne va ouvrir une enveloppe avec un beau petit texte que t'auras pris du temps à faire. Je trouve ça touchant, moi j'adore. En plus c'est hyper cool parce que je me souviens quand je faisais ça pour mes deux meilleurs potes et que j'ai raconté des souvenirs, j'étais trop dans un bon mood, genre je kiffais faire ça. Toujours dans le même délire, vous pouvez marquer sur les enveloppes à ouvrir quand t'es triste, à ouvrir quand t'as envie de rire, à ouvrir si t'as envie d'être productif, ou même faire des boîtes défis. Vous savez, il existe des petites boîtes où il est mis dessus 30 jours pour aller mieux et donc chaque jour il y a un petit défi à faire. Mais tout ça, vous pouvez le faire vous-même. Donc voilà. Deuxième idée, toujours dans le fait mince, c'est un petit carnet. Quand j'étais petite, je faisais toujours ça à ma maman. Je prenais des carnets et alors à l'intérieur je mettais des bons. Bon pour faire le lave-vaisselle, bon pour mettre la table, bon pour un câlin, bon pour un café. Et alors je mettais aussi des photos dans le carnet, des petits poèmes, tout le train à là. Et je faisais ça quand j'étais petite, mais je pourrais très bien encore le faire à l'heure d'aujourd'hui. Pas date avec l'âge, bon pour un cinéma, bon pour un resto. Et je trouve ça génial parce que ma maman elle a encore ses petits carnets et parfois elle la reprend, elle la relit. Tous ces petits poèmes que je lui faisais, ou les photos, tout ça. Je passais vraiment mon temps à faire du bricolage, je surkiffais. Et donc voilà, c'est sympa. Je suis en train de penser à un truc, je me disais, bon aussi pour un film à regarder. Et j'ai vu il n'y a pas longtemps une idée où c'était un bocal et à l'intérieur il y avait plein de noms de films. Et en fait le couple qui faisait ça, tous les soirs il piochait des noms de films et comme ça il passait pas des heures devant Netflix à se dire, bon qu'est-ce qu'on va regarder ? Voilà, ça évite les débats sans fin où tu passes deux heures à choisir le film mais au final tu t'endors au bout de dix minutes parce que bah il est déjà tard. A retenir ! Troisième idée c'est le fameux album photo. C'est un petit peu dans le même genre que le carnet juste avant. Soit tu le fais main cet album photo, soit tu peux aller en magasin en acheter un mais c'est toujours mieux le fais main jusqu'au bout. Tu peux faire des dessins, du scrap, vraiment tu laisses aller ton imagination et c'est toujours chouette à faire. Et aussi quelque chose de mignon que je trouve, c'est acheter un petit porte-carte et dans les pochettes au lieu de mettre des cartes de banque, bah tu mets des polaroïdes. Voilà maintenant sur internet il y a plein de sites pour imprimer des polaroïdes et je trouve ça adorable. Quatrième idée c'est le montage vidéo. J'adore faire du montage vidéo. Voilà l'origine de mon compte TikTok et de ma chaîne YouTube, c'est parti de là. Et c'est vraiment vrai en plus. Ça c'est cool parce que tu peux vraiment l'adapter à toutes les thématiques et à toutes les sauces. Pour l'anniversaire de ma maman, j'ai tout simplement été prête de plein de ses amis et de membres de la famille pour leur demander de lui faire un petit mot en vidéo et lui c'était bon anniversaire. De là j'ai regroupé toutes les vidéos et j'en ai fait un chouette petit montage assez comique avec des effets tout ça. Ou alors pour l'anniversaire de ma meilleure pote il y a quelques années j'avais fait une vidéo trop mimi, trop kiki avec de la musique, des bons souvenirs et tout. Cette vidéo parfois on la regarde encore, elle fait 20 minutes mais on s'en lasse pas parce que ça nous met dans une trop bonne nostalgie. Et tu peux vraiment partir dans tous les délires que tu veux, faire un pseudo film ou alors te filmer toi, raconter des délires et alors après mettre dans le montage des vidéos de ces fameux délires. Je sais pas mais il y a vraiment plein de possibilités. Ou alors si tu sais faire de la musique, du chant, enregistre-toi en train de faire une chanson mais la soeur clé USB t'offre ça à ta maman ou à ton père, ils vont adorer parce que ça vient de toi. Il y a une musique que je sais jouer au piano que ma soeur elle adore et elle aimerait bien l'enregistrer en mp3 pour la mettre sur un doudou. Donc maintenant il y a des doudous que tu sais faire personnaliser et mettre tes propres musiques dessus et comme c'est une petite berceuse elle aimerait bien mettre ça à ma filleule. Et moi je suis trop contente parce que je me dis ah c'est trop bien ! Donc j'ai acheté de quoi enregistrer ma musique en mp3. Encore une fois le chant est vraiment libre, vaste et varié. Donc voilà tu peux faire une vidéo où tu regroupes tous des petits mots attentionnés, ah ce que j'aime chez toi c'est ça, une vidéo où tout le monde souhaite bon anniversaire, une vidéo où tout le monde raconte un bon souvenir, tu peux faire comme un best of comme on trouve en fin d'année sur RTL et tout. Les grands bêtisiers, une vidéo où tu chantes, tu danses, tu fais de la musique, enfin vraiment tes hobbies, ce que tu sais faire. Toujours dans les hobbies, si tu sais dessiner, peindre, fais une belle toile, fais un beau dessin, enfin laisse aller ta créativité. Utilise ce que tu sais faire pour produire un beau cadeau, qui sera fait main, intentionné, t'auras pris du plaisir à le faire. Et c'est tout ce qu'on veut. Cinquième idée, c'est créer un plateau de jeux. Donc que ce soit pour tes potes, vous savez sur Pinterest on trouve plein d'idées, ça c'est vraiment la base des idées de cadeaux. Y'a les jeux d'alcool, les jeux d'action vérité, tout ça, tu peux même faire des uno personnalisés et tout. Ou alors tu peux même le faire pour ta famille. Genre un plateau de jeux des filles pour les apéros, etc. Le plateau de jeux des vérités. Genre t'arrives sur une case, tu dois raconter ta pure honte ou je sais pas. Ça peut toujours être super drôle. Et voilà, il suffit juste d'un peu de peinture, des marqueurs, une planche de bois, enfin voilà. Sixième idée, si t'as une belle plume que tu sais bien écrire, encore une fois, utilise tes talents pour faire un beau texte, un poème, écrire un mini livret ou que sais-je. À tes amis, tous des souvenirs, tout ce que t'aimes chez eux. Ou à ta famille, tu sais, t'adaptes ce que tu faisais quand t'étais petit, les petits poèmes de « Maman je t'aime » avec un petit peu plus de maturité. Ça fait son petit effet. Bon, septième idée, on en finit un petit peu avec le fait main. Je te conseille d'acheter bien évidemment chez des petits indépendants, des commerces locaux ou en seconde main. Surtout en période de fête, évite Amazon parce que là, c'est la surconsommation, c'est le bonbon et la cata écologique. Donc dans les cadeaux classiques, on retrouve livres, boucles d'oreilles, vêtements, pour les enfants, jouets, doudous. Va sur Vinted, tu trouves vraiment de tout. Parfois, je vois encore mes jouets de quand j'étais petite et ça part bien. N'hésitez pas à me rejoindre sur Vinted d'ailleurs. Je vous mets le lien en description. Une autre idée aussi qui va très bien avec le mood écologie, c'est faire une petite boîte et alors dedans, tu mets plein de petits accessoires écologiques. Des pailles en inox, des cotons-tiges réutilisables, des cotons en tissu, des essuies en tissu. Enfin, je veux dire les essuie-tout. Les serviettes pour les Français, je sais plus quel est le mot, mais bref. J'avais fait une vidéo sur mes tips zéro déchet. Je vous conseille d'aller la regarder. Vous pouvez prendre plein de petites idées et mettre tout dans une boîte. Et c'est génial. Bon, ma batterie a coupé, donc je recommence. J'en étais arrivée à la boîte écologie. C'est toujours intéressant parce que parfois les gens ont envie de se lancer dans un mode de consommation plus durable, mais ne savent pas trop par où commencer. Et là, cette boîte, c'est une véritable bonne idée. Puis, huitième idée, je pense, je me suis un petit peu perdue dans le compte, mais c'est toujours un panier, une boîte alimentaire cette fois-ci. Si t'es doué en cuisine, n'hésite pas à faire des petits gâteaux, des petits cakes, à acheter des chocolats locaux, enfin ce que la personne aime. Et voilà, tu réunis tout dans un petit panier que tu offres et ça fait toujours plaisir aussi. Enfin, les cadeaux, ça fait toujours plaisir. Je dis à chaque fois ça, chaque idée. Neuvième idée, tant qu'on est dans le zéro déchet, n'hésite pas à offrir une gourde. Oui, 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 parfois ça coûte cher et on a envie, mais on n'en prend pas. Donc voilà, offrons une. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura inspiré surtout. Et je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501